Générique Générique Bonsoir et bienvenue à tous dans 66 minutes, le Dock. Nous sommes à 10 000 km de chez nous, la température oscille autour de 30 degrés toute l'année. Bienvenue à Singapour. Cette ancienne colonie britannique est indépendante depuis 50 ans et elle est en train de s'imposer comme la ville la plus agréable au monde. C'est un de ses principaux atours, de grands espaces verts au pied des gratte-ciels, des plages de rêve, un système scolaire ultra performant et une sécurité à toute épreuve. Immersion signée, Stéphane Leroux. Dans l'un des quartiers les plus chics de Singapour, au dernier étage de cette tour. Ella, can you please bring the coffee and tea ? Taha et sa femme Maranda démarrent leur journée. Comme à son habitude, leur employé de maison a préparé un petit déjeuner digne d'un palace. La mangue elle est très bonne. Mais ce que ce couple préfère, c'est boire une tasse de thé. Alors, il est bon ou pas ? Très très bon. Très très bon. Pas forcément. C'est noté. Taha est le patron d'une célèbre marque de thé à Singapour. Cet ancien cadre supérieur a quitté Paris il y a 9 ans, avec sa femme américaine et leur bébé, dans l'espoir de connaître ici une vie meilleure. Là, vous avez le quartier financier, juste en face. On la voit très très bien. Là, vous avez la première tour de Singapour, qui était la plus grande aujourd'hui. Elle est, je crois, la plus petite. Parti de rien, il est aujourd'hui millionnaire et semble encore étonné de sa réussite. Président, on ne pensait pas que la société pouvait aller très très vite. Ça, c'est sûr. On est impressionné de voyager pratiquement dans le monde et les gens connaissent notre marque. C'est impressionnant. Et je ne pense pas qu'on aurait pu faire ça dans un autre pays. C'est impossible. À 13 heures de vol de la France, c'est un tout petit territoire, coincé au sud de la Malaisie. Grand comme cette fois Paris. Un peu plus de 5 millions d'habitants. Des tours à perte de vue, avec à leurs pieds partout des espaces verts. Et au sud, des plages paradisiaques. Singapour, c'est la ville de tous les records. 2% de chômage. Numéro 1 pour la qualité de vie. Et le système éducatif. Un taux de criminalité parmi les plus bas au monde. Et une réussite sans pareil. Un foyer sur 5 est millionnaire. 15 000 Français vivent ici. C'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors, quelles sont les clés de cette réussite dont profitent nos compatriotes ? Il est 9 heures du matin. Taha et Maranda se préparent à gagner le siège de leur entreprise, tout près d'ici. Vu la température matinale, déjà 30 degrés, pas question de s'y rendre à pied. Taha a acheté son bolide 1 million d'euros, 4 fois son prix normal. Car pour limiter la pollution en ville, le gouvernement applique des taxes exceptionnelles sur l'achat des véhicules. Donc à partir de ce point payant, c'est le quartier financier. Et pour couronner le tout, il y a des péages à tous les coins de rue. Voilà, dès que je dépasse... Regarde, tu vas voir ici. Voilà, 1 dollar. Taha n'est pas au dollar près. Sa société n'a que 8 ans et pèse déjà 155 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il possède 52 boutiques dans le monde entier. Et emploie 3 000 salariés. Au bureau, chacun a son rôle bien défini. Pour Maranda, c'est le marketing. A elle de faire connaître leur marque au monde entier. C'est fantastique, ça. Ça, c'est mon malaisie. Taha, de son côté, élabore les nouveaux assortiments de thé, avant de les commercialiser. Voilà, c'est mon petit labo. Pendant 15 ans, ce franco-marocain a travaillé pour une prestigieuse enseigne de thé à Paris. Je trouve qu'elle a grand-mère, mais c'est sympa. Non, mais tant mieux. C'est un ami milliardaire, devenu son associé, qui lui a conseillé de venir à Singapour monter une société similaire. En Asie, il n'existait alors aucun business de ce genre. On a pris la décision en 3 jours. Et moi qui avais voyagé partout, c'était le seul pays où je n'ai pas senti que j'étais dans un pays étranger. Je me sentais chez moi, tout de suite. C'est la seule douane policière au monde qui vous donne des bonbons. Après avoir tamponné votre passeport, ils vous donnent des bonbons. Là, on trouve normalement, ils vous font toujours plutôt un regard dur. Mais là, c'est le seul endroit, tiens, ils nous donnent des bonbons. Je me suis dit, c'est magnifique. C'est déjà un accueil à l'aéroport comme ça. Donc c'est l'endroit où il faut se baser. Sa réussite, Taha la doit aussi à un allié de poids, le gouvernement. Comme tout chef d'entreprise ici, Taha paye deux fois moins d'impôts qu'en France. Et très peu de charges sur les salaires. Ça, c'est par aux Etats-Unis. Ça, c'est Londres. Singapour a bien compris que pour créer de la richesse, il fallait dérouler le tapis rouge aux entreprises. Et chose incroyable, le gouvernement rembourse aux entrepreneurs comme Taha une grosse partie de leurs investissements. Donc voilà, ça, c'est une machine pour emballer ce packaging. On a acheté une douzaine de machines comme ça. Le gouvernement vous a remboursé combien ? Il nous a remboursé dans les pratiquement 650 000 euros. Sur un total de ? Sur un total de 2 millions et quelques. Pourquoi ils sont aussi généreux ? Ils ne sont pas généreux, mais c'est une sorte d'investissement sur leur marque singapourienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez partir à Londres, vous allez acheter, par exemple, ce produit. Vous allez trouver Made in Singapour. Donc pour eux, ça, c'est le plus important. Ça met Singapour sur la carte du monde. Depuis son indépendance, il y a 50 ans, cette ancienne colonie britannique fait tout pour accroître sa notoriété dans le monde. De plus en plus de Français en profitent, et pas seulement des entrepreneurs. Car outre son port gigantesque et ses banques, ce paradis fiscal mise désormais sur le tourisme. Son emblème, le Marina Besand. Sorti de terre il y a 5 ans, c'est un gigantesque hôtel à l'architecture futuriste, avec à son sommet, la piscine la plus photographiée au monde. Et au sous-sol, le centre commercial le plus luxueux d'Asie. C'est justement là que Taha a ouvert sa dernière boutique de thé. Parmi les vendeurs, le petit dernier s'appelle Thibaut. C'est un Français de 24 ans. Il a parfois du mal à comprendre certaines demandes farfelues de ses clients. Non, non, je peux avoir d'autres sachets pour mettre du thé ? Ah, le thé-bag, comme celui-ci ? Comme celui-ci, tu veux dire ? Oui, oui. Juste le thé-bag comme celui-ci ? Oui, voilà. Pas de thé, juste le sachet. J'en veux 6. Les sachets ? Comme celui-ci, c'est bien ? Ok, merci madame. La première fois qu'on me demande ça, vous voyez ? Tout arrive, hein ? Il y a 3 mois, ce jeune diplômé d'école de commerce ne savait même pas où placer Singapour sur une carte du monde. C'est un copain d'école vivant ici qui l'a convaincu de venir. Tu m'as dit, Thibaut, Singapour, c'est là où il faut être. Tiens, bon, Singapour ? Oui, 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 oublie les Etats-Unis. Ici, c'est Noël Dorado, il faut que tu viennes. Il y a une entreprise qui est chargée français, elle est hyper dynamique. Fais-moi confiance, ça te correspond, c'est parfait, quoi. C'est bon. Ok, parfait, je vais regarder. Internet, Singapour, l'entreprise. Ça collait à mon profil, je me suis dit, Thibaut, vas-y, fonce, quoi. Pour son premier job, Thibaut travaille 44 heures par semaine, la durée légale ici, et touche mensuellement 2 800 euros net. Un salaire inespéré pour un simple travail de vendeur débutant. Les Français sont de plus en plus nombreux à s'installer ici, attirés par la qualité de vie. Cet après-midi, Inès retrouve Mayday, son fidèle destrier. Vous voulez une cravache ? Cette Française vient ici tous les jours, avec Léa, son employée de maison. Nous sommes au Très Select Polo Club. 6 000 euros le droit d'entrée, un lieu fréquenté par une majorité d'expatriés. Cette Montpellier reine, qui a fait fortune dans la mode, s'est installée à Singapour il y a 5 ans. Son plus grand plaisir, se balader dans cette réserve naturelle de 12 hectares. Dans ce vieux cimetière chinois, ce sont les animaux qui font la loi. On peut y croiser des varants, des cobras, des pitons et même d'énormes araignées. Heureusement, Inès peut compter sur la vigilance de Mayday, pour l'avertir en cas de danger. Tu vois, le cheval l'avait senti avant. J'ai vu les singes, il y en avait une dizaine là, je les ai vus avec les yeux du cheval. En premier, il a regardé en l'air, il les sentait avant que je passe. Il y en a une dizaine là, je les vois tout derrière, ils sont tellement... Attention parce qu'ils te font pipi dessus. Ils t'ont fait pipi ? C'est ce que j'aime de Singapour, parce qu'on est en pleine ville, avec tous les immeubles, etc. Et dans l'après-midi, je prends mon cheval ou le matin, j'en vais de paix. Trois minutes après, à cheval, je suis en plein milieu de la jungle. Ça, c'est les côtés de Singapour que j'adore. Ce calme, elle l'apprécie d'autant plus qu'avant Singapour, Inès vivait à Tokyo, au Japon, où elle menait une vie à 100 à l'heure. Là-bas, elle s'est fait connaître en lançant les premiers concours de Miss, comme Geneviève de Fontenay en France. En 2007, elle a même emmené la Miss Japon au sommet, en lui permettant de décrocher la couronne de Miss Univers. Aujourd'hui, elle profite de sa réussite. Elle s'est offert cet appartement de 500 mètres carrés qui surplombe la ville. Inès vit ici avec son mari, chef d'entreprise, et ses deux enfants. Depuis son bureau, elle continue de gérer ses activités à Tokyo. Ça, c'est la vidéo, en fait, de promotion de mon show de télévision au Japon. Je sortais tous mes trucs de mon chapeau et pour faire voir aux japonaises, en fait, comment je rendais les femmes plus belles. Mais désormais, son nouveau challenge, c'est de monter un grand concours de Miss à Singapour. Pour cela, il lui faut trouver des candidates. C'est la soirée de clôture de la Fashion Week. Le tout Singapour s'est donné rendez-vous ici pour le défilé d'un jeune créateur local. Inès fait partie des VIP. Elle est accompagnée de deux amis top modèles. Ici, elle espère bien trouver des jeunes femmes qui seront intéressées par son concours de beauté. Mais ce soir, aucun mannequin ne trouve grâce à ses yeux. Le défilé ne l'emballe pas non plus. C'est horrible. C'était horrible. C'était pas déjà vu, c'était super, méga déjà vu. Avant de partir, Inès repère parmi les invités une jeune femme comme elle les aime. Pas de chance, la jeune femme n'est pas intéressée. Moi, dès que je vois une belle fille, je cours après. Je suis pire qu'un homme. Mais Inès n'a pas dit son dernier mot. Le vendredi, c'est l'un des rares soirs où les habitants sont de sortie. Le quartier le plus animé s'appelle Club Street. Avec ses bars qui attirent la jeunesse dorée. Un peu plus loin, il y a aussi le quartier financier. Pour ceux qui cherchent de la compagnie. Au milieu de tous ces noctambules, on trouve aussi de nombreux français. Pas forcément très fortunés. Ce bar est l'un des préférés de Victor. Un étudiant boursier de 21 ans. Ce soir, il est venu avec ses copains rencontrés à l'université. Dans sa petite bande, il y a cette petite brune, Niki, une singapourienne. Elle vient ici pour la première fois de sa vie. C'est la première fois que tu vois ta ville comme ça. Alors, comment tu te sens ? C'est dingue. Comment ? C'est vraiment joli. Au loin, il y a un autre lieu qui fait rêver Victor et ses deux copains. Au sommet du fameux Marina Besand. T'as vu la piscine là ? Ça serait cool d'y aller. Le problème, c'est que cette piscine est ouverte exclusivement aux clients de l'hôtel. Pour une chambre de 3 personnes, c'est 300 euros minimum. En arrivant en Singapour, Victor s'est fixé un budget sorti de 100 euros par mois. Pas facile à tenir, car dans ce pays, l'alcool coûte presque deux fois plus cher qu'à Paris. Des étudiants étrangers comme lui, Singapour en attire de plus en plus. Son université est depuis l'an dernier classée parmi les 15 meilleures mondiales. Il faut dire que le gouvernement y a mis les moyens. Bâtiment ultra-moderne. Amphithéâtre. Dignes de salles de cinéma. Avec d'éminents professeurs recrutés dans le monde entier. Et pour se divertir, un complexe sportif géant avec piscine olympique. Victor est arrivé à Singapour avec 8000 euros en poche. Heureusement ici, la nourriture ne lui coûte pas cher. Donc voilà, là c'est le stand où je prends mon petit déjeuner. C'est 1,80$, donc 1 euro à peu près. La nourriture n'est vraiment pas chère ici, donc ça c'est cool. On a tout un choix de nourriture asiatique, on peut manger pour 2 ou 3 euros. Il paraît que Singapour, c'est la ville la plus saine. Si tu regardes à chaque stand en fait, la petite étiquette rouge, c'est pour signaler que c'est un plat sain. Et ils mettent le nombre de calories et tout. En tout cas, t'as pas fait de kilos ici. Non. Pour se loger aussi, cet élève en 5e année d'école d'ingénieur a eu de la chance. Ok, c'est juste ici. Je sais pas si mon colloque est là. Il a décroché une chambre sur le campus lors d'un tirage au sort. Hello, I'm with some guests. Voilà ma chambre. Il partage ce 15 mètres carrés... Sorry. ...avec Shakir, un étudiant singapourien. Voilà, c'est pas le grand luxe, mais on s'y sent bien. J'ai les pieds qui dépassent. Je paye moins de 200 euros par mois, donc c'est vrai que c'est très correct pour Singapour. Et ça me permet d'économiser un petit peu d'argent pour faire des voyages. Et mon passeport qui se remplit. Depuis qu'il est ici, Victor a déjà passé plusieurs week-ends dans les pays voisins tout proches. En Malaisie, en Indonésie. Ça, c'est mon nouveau pote. Je me suis fait à Bali. T'es venu pour faire des balades dans les rizières de Bali ou alors pour en travailler ? Les deux, on va dire. Les deux. Non, mais on va dire que c'est... Là, c'est ma dernière année d'études. Donc je vais faire ma dernière année d'études, mais je vais aussi en profiter avant de commencer la vie active. Son colocataire, lui, n'a pas cette chance. Shakir n'a ni le temps, ni les moyens de profiter de la région. Pourquoi c'est si difficile de faire des études à Singapour ? Parce que Singapour est tout petit. Il y a très peu d'industries. Et on est 4 millions de Singapouriens à vouloir y travailler. Il y a une très forte compétition entre nous pour décrocher ces jobs. C'est pour ça que les parents poussent autant leurs enfants à faire des études qui leur permettront de trouver à la sortie un emploi correct et assurer ainsi leur avenir. Combien coûte une année d'études à l'université ? A peu près 6 000 euros. Moi, j'ai de la chance car toute ma famille et aussi des amis de mes parents me prêtent de l'argent. C'est grâce à eux que je survis ici. La réussite professionnelle est une obsession à Singapour qui commence dès le plus jeune âge. Un quartier populaire à l'écart du centre-ville. Comme beaucoup d'enfants de son âge, Yann, 6 ans, a du mal à décrocher de l'iPad de ses parents. One, two, three, fini. J'ai changé le mot de passe, hein ? J'ai changé le mot de passe, hein ? Catherine, sa maman en Singapourienne, et François, son papa français, ont leur petite astuce. L'obliger à faire un exercice en anglais en échange du mot de passe. En général, en France, on fait les devoirs à la fin de la journée, pas avant d'aller à l'école. Non, 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 il n'a pas besoin de faire ça, mais lui, il veut jouer. Donc, s'il veut jouer... Lui, est professeur de français à l'université. Elle, mère au foyer. Comme toutes les familles singapouriennes, toute leur vie tourne autour de l'éducation scolaire de leur enfant. Même s'il y a une école publique à Singapour, François a quand même tenu à inscrire son fils dans cette maternelle privée. Qui lui coûte 460 euros par mois. Hello, good morning. Comme en France, les enfants malades ne sont pas admis. Mais ici, c'est Singapour. Et il n'y a pas de triche possible. Tous les matins, ils sont passés à la loupe. Il y a une épidémie régulièrement dans les écoles. Donc, dès qu'un enfant arrive à l'école, on le scanne, on prend sa température, on regarde s'il n'y a pas de daft. Si c'est pas bon, il faut rentrer à la maison. Liane ne reste que la matinée ici. Mais elle est déjà bien remplie. D'abord, un exercice physique, au rythme du tube de Katy Perry. Boulez ! Boulez ! Boulez ! Il tourne ! Ensuite, ses cours de chinois. Yann doit entrer à l'école primaire en janvier. Avant cela, il a l'obligation de savoir lire et écrire l'anglais et le mandarin, deux des quatre langues officielles du pays. C'est dur ou pas ? Non, c'est pas trop dur. Est-ce que tu préfères le français, l'anglais ou le chinois ? Français. Yann doit surtout maîtriser les bases des mathématiques. Ce jour-là, avec ses petits camarades, ils apprennent à compter avec de l'argent. Oh, il a pris plein d'argent. Alors dites-moi, combien ça fait ? 10 cents ou 10 dollars ? 10 dollars, très bien. À Singapour, les cours s'appuient sur des exercices ultra concrets, comme celui-ci. Ok, vous devez d'abord compter combien d'argent vous avez dans votre porte-monnaie. Et après, qu'est-ce que vous devez faire ? Oui, c'est ça. Vous devez acheter les objets qui sont sur le tableau. 25 plus 5 plus 5. Ça fait ? Ça fait 25. Yann, dis-moi, lequel tu vas acheter ? Qu'est-ce que tu veux ? Le monstre ? Fais attention, regarde bien le prix. Ok, il coûte combien ? Montre-moi ton porte-monnaie. 25 cents, très bien, bravo. La méthode a de quoi surprendre. Mais elle a fait ses preuves. Les petits singapouriens sont les plus doués de la planète en mathématiques, mais aussi en sciences et lecture. Il faut dire que les familles dépensent sans compter pour l'éducation de leur enfant. En fin de journée, nous retrouvons François, le papa de Yann. En bas de chez lui, au milieu des commerces, on trouve une dizaine d'établissements qui proposent des cours de soutien. Et on met en avant les bons résultats des étudiants qui sont passés par là. C'est-à-dire qu'ils ont tous eu des A avec des bons résultats aux différents examens. 90% des élèves de primaire sont inscrits dans ce type de classe. Ils commencent très jeunes car les places à l'université sont limitées. Il faut donc être le meilleur à tout prix. En fin de journée, nous retrouvons François, le papa de Yann. En bas de chez lui, au milieu des commerces, on trouve une dizaine d'établissements qui proposent des cours de soutien. Et on met en avant les bons résultats des étudiants qui sont passés par là. C'est-à-dire qu'ils ont tous eu des A avec des bons résultats aux différents examens. 90% des élèves de primaire sont inscrits dans ce type de classe. Ils commencent très jeunes car les places à l'université sont limitées. Il faut donc être le meilleur à tout prix. Des élèves à l'école ? Oui, c'est ça. Ils viennent en soutien scolaire. Là, c'est des enfants de l'école primaire qui font un problème de mathématiques. Non, ce n'est pas toujours des enfants qui ont des difficultés à l'école. Ça peut être simplement des enfants qui ne sont pas au top. À Singapour, on veut toujours avoir de meilleurs résultats que son voisin. Cette obsession pour la réussite scolaire ne va pas faciliter la vie d'Inès, l'organisatrice du concours de Miss. Le lendemain de la Fashion Week, elle est de nouveau à la recherche de candidates. Cette fois, elle a choisi un terrain de chasse plus prometteur. L'université de Nanyang, à l'heure du déjeuner. Je vous dis, ça ne s'est jamais fait avant de venir sur un campus pour faire du... Donc, ils doivent se demander pourquoi on est là, en quelque sorte. Et on va les prendre par surprise. Elle a demandé à Rati, un mannequin singapourien, et son amie étudiante, de venir l'épauler. Moi, si je viens toute seule ici, pour me regarder une femme blanche, plus âgée, je suis trop intimidante, je vais leur faire peur. Elles vont se dire, qu'est-ce que c'est ? Non, 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 on n'a pas confiance. Alors qu'avec Rati, elles vont se voir dans elle, en quelque sorte. Une étudiante, quelqu'un qui est... Une étudiante et qui a réussi. Mais des filles d'un mètre 75 comme Rati, ça ne court pas les rues. Alors Inès va vite revoir ses prétentions à la baisse. On organise un nouveau concours qui s'appelle Miss Singapour. Donc, on cherche des filles et on te trouve vraiment belle. Ça t'intéresserait de participer ? Oui, mais je ne pense pas que ma taille convienne. Je suis trop petite. La réalité est que tu es petite. Mais si les filles d'autres ne sont pas si mentes que toi, si charismatiques, et que tu es mieux que elles, en termes de toi-même, then the height doesn't matter, right ? It's how big you are inside. Mais le principal problème d'Inès, c'est qu'une carrière dans le mannequinat, ça ne fait pas rêver ici. Je serais intéressée par une carrière de mannequin. Les études supérieures passent en priorité. Tu as un très beau visage. Ça te dirait de passer des auditions ? Peut-être, mais pas maintenant. Ah, après tes études, c'est ça ? Oui, après avoir obtenu mon diplôme. Ok, merci. Mais tu es vraiment belle. Elle était tellement belle. Ouais, je sais, c'est tout le temps la même chose. Et celle-là ? Passer les études, la priorité de ces jeunes, c'est de décrocher un job avec un revenu régulier. Car ici, le coût de la vie est bien plus élevé que dans le reste de l'Asie. En fin d'après-midi, François et sa petite famille rentrent du supermarché. Malgré leur revenu confortable, autour de 3500 euros par mois, les courses leur reviennent bien plus cher qu'en France. Ça, c'est pas vraiment au frigo singapourain parce qu'on est parti en France, donc on a des choses. La France, wouhou ! On ne trouve pas ici du pété ? Si, si, mais c'est très cher. Et il n'y a pas que les produits bien de chez nous qui sont hors de prix. Là-bas, on a acheté du sucre pour le café. Et c'est des sucres en morceaux, mais à Singapour, ça, c'est très cher. Donc tous mes amis, quand je me dis, tiens, t'as acheté ça ? Sur cette petite île, les terres agricoles sont rares. La majorité des produits de première nécessité doivent être importés. Ils viennent d'où, les légumes ? Vous n'avez pas ? Malaisie. Les champignons, c'est Malaisie. C'est quoi le rond ? Je ne sais pas. Comment ça ? Parce que ce n'est pas écrit, ce n'est pas marqué. C'est juste écrit « Fresh Yellow Pepper ». Mais je ne sais pas. Faute de savoir d'où viennent certains légumes, Catherine a dû s'équiper d'un produit surprenant qu'on trouve dans toutes les cuisines de Singapour. Pour laver des légumes. C'est « fruit and vegetable wash », mais j'utilise rarement. Un gel désinfectant pour éliminer les éventuels pesticides. Dans ce pays, c'est un peu le meilleur des mondes. On ne prend aucun risque avec la nourriture. C'est un peu partout. Le dimanche, au sud de la ville, la presqu'île de Saint-Osa est le lieu de rendez-vous de la plupart des familles. Sur la plage, Maranda, l'épouse de Taa, le patron de l'enseigne de thé, cherche son fils. S'il y a bien une chose qui angoisse les parents, c'est de perdre de vue leur enfant. Mais pas ici. Je crois qu'il fait une balade. Parce qu'il n'est pas là. J'ai perdu mon fils. J'ai perdu mon fils. Il a tellement l'habitude de venir ici. De toute façon, on est en si bonne sécurité qu'on ne s'inquiète pas trop quand même à Singapour. Ce qui est bien, on peut laisser les enfants grandir un peu indépendamment. Laissez découvrir les choses. Adam avait en fait du mal à se séparer de son petit cocaire. Dans ce restaurant familial, les chiens sont strictement interdits, même en terrasse. Taa et sa femme ne lésinent pas avec le règlement. Le respect de la loi, c'est une question d'honneur à Singapour. C'est énorme si on fait une bêtise. C'est la famille, la vie, le mal. On a envie de demander pardon après. Donc dans la presse, on peut lire des histoires des gens, par exemple, qui disent « Je suis désolée, j'ai fait une bêtise, je n'arrête pas de le faire ». Si je ne sais pas, je dépasse la limite à une vitesse ou je grille un peu rouge, le lendemain, je serai sur la première page de tous les journaux singapouriens. Parce qu'ils vont dire « Voilà, le monsieur, il a 3000 familles qui travaillent pour lui et voilà ce qu'il peut faire, donc il est irresponsable ». Sur la plage, la petite famille n'a rien à craindre. Ici aussi, le gouvernement a installé ses caméras. Le seul risque éventuellement se situe dans l'eau. Au large, le détroit de Malacca voit passer nuit et jour des milliers de navires de commerce. « Je vais aller dans l'eau. » « Tu as une riche. » « Tu ne veux pas baigner là ? » « Non. » « Pourquoi ? » « Parce que j'avais une très mauvaise expérience il y a 8 ans en arrivant. Je me suis baigné, je me suis dit « Ah, c'est superbe, c'est mignon et tout ». « Je me suis retrouvé avec plein de goudran. » « Et là, j'étais, c'était, je me suis dit, ça va être la première et la dernière. » « Et depuis, depuis 8 ans, j'ai jamais renagé. » « Mais apparemment, ils ont fait un nettoyage incroyable. » « Heureusement, il y a tout autour de cette île des eaux bien plus accueillantes. » « À moins de 3 heures de vol, des plages de rêve, de Bali, des Philippines et de Malaisie. » « Mais le week-end, la destination favorite des expatriés français reste Phuket, en Thaïlande. » « Une heure et demie de vol, 100 euros minimum l'aller-retour. » « C'est justement ici qu'Inès a posé ses valises pour 2 jours. » « Avec son mari, Kines et leurs 2 enfants, Lucas et Noah. » « À peine arrivée, la famille se précipite dans les vagues de la mer d'Andaman et son eau à 30 degrés. » « En 2015, Singapour a été élue pour la première fois ville préférée des expatriés français. » « Youhou ! » « Je vous retrouve dans un instant pour un nouveau numéro de 66 Minutes avec ce soir du grand spectacle Chanter, danser, se battre. » « La comédie musicale Les Trois Mousquetaires a commencé cette semaine après plus d'un an de préparation sur scène. » « Brahim Zaybat, ex-danseur de Madonna, accompagne une troupe surmotivée. » « Et puis rencontre avec Michel Catalano. » « Jeudi, le directeur de l'imprimerie de Damartin en Goel a rouvert son entreprise il y a 20 mois. » « C'est là-bas que c'était achevé dans le sang la traque des frères Kouachi, les tueurs de Charlie Hebdo. » « A tout de suite. » « Jeudi, le directeur de 사건, de死an Getty, c'est... » « J'ai lui de l'imprimerie de Damartin en Euianty, c'est... » « Alors, j'arrive à cerrer dans la rue du charme. » « C'est un peu juste un peu du temps d'effondre pour la vue de boom. » « Enorest, il est immigrants, inc'lebéent de Ali Hisp 챙科ler aé de Paris. »